Une nouvelle question posée par Jacques Jacques. Bonsoir. Dans sa compagne, M. Macron a fait attention à ne pas critiquer ses adversaires. Et on comprend que Jacques Jacques aurait aimé que vous en fassiez autant, M. Asselineau. Il demande « Est-ce que la pratique de la critique peut nuire à la stature d'un futur président ? » Alors la comparaison que cet internaute fait, je note qu'il ne l'a fait que pour M. Macron. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que Mme Le Pen ne s'est pas gênée pour critiquer autrui. Mais c'est également le cas de M. Mélenchon. C'est également le cas d'à peu près tout le monde. En réalité, il y a une corrélation très forte entre la façon dont on est traité par les médias et la façon dont on leur répond. Bon, moi, lorsque j'ai été pendant la campagne électorale, constamment, du moins pendant les 3 premières semaines, constamment, on m'a dit « Alors finalement, vous êtes d'extrême droite, vous êtes comme le FN », qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que de dire « Non, je ne suis pas comme le FN ». Moi, je ne sais pas. Il fallait que je fasse comme ça, en ne disant rien, en ayant un sourire benet, et en disant « Ben voilà, pensez printemps les avis ». Non, je n'étais pas dans la même position que M. Macron. Si j'avais eu des journalistes à la botte comme il a eu des journalistes qui avaient dit « M. Asino, vous êtes un génie, vos analyses sont extraordinaires, elles éblouissent le monde entier de vos compétences », etc., j'aurais pu dire « Pensez printemps les avis ». Ça, c'est vrai. J'aurais pu le faire. Et je ne me serais pas égaré à critiquer les autres. Mais c'est parce que constamment, on m'envoyait dans les pattes Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, ou éventuellement M. Mélenchon, que j'ai bien été obligé de le dire. Et puis par ailleurs, il n'y avait pas que ça. Il y avait quand on m'expliquait, par exemple, que mon programme était délirant, j'étais bien obligé de me défendre. Je voudrais que cet internaute réfléchisse à ce petit incident qui a pu me coûter des voix, qui a eu lieu sur TF1 lors du deuxième passage. Lors du deuxième passage, j'ai été d'un seul coup, comment dirais-je, attaqué par un banquier qui était un banquier de la City londonienne, un Français expatrié à Londres, et qu'on a présenté devant les peut-être 5 ou 6 millions de téléspectateurs de TF1 21, et qui m'a dit « Mais M. Asino, moi, je suis un banquier à Londres, je peux vous dire, vous savez très bien que si la France sort de l'euro, ça serait une catastrophe, une apocalypse », etc. Ça, c'était une attaque venant d'un banquier prétendument. Et puis après, on m'a donné la parole. J'ai commencé à répondre. Au bout de 20 secondes, on m'a dit « Non, mais il y a d'autres sujets ». Donc concrètement, j'ai subi une attaque d'un banquier à Londres, et à laquelle je n'ai pas vraiment pu répondre de façon circonstancie, comme j'aurais pu le faire si on m'avait accordé plus de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce banquier – c'était pas un banquier comme ça –, ce banquier faisait partie de l'équipe Juppé. Il s'appelait M. David Blanc, de mémoire. Ce banquier, il représente les intérêts de la famille princière de Liechtenstein à Londres. J'en ai vérifié. Cette banque, d'ailleurs, a fait l'objet de poursuites. Elle a été mise en cause sur des affaires d'évasion et de fraude fiscale au niveau européen. Voilà ce que représentait ce banquier. Mais ce monsieur, ce banquier, avait fait partie de l'équipe de campagne d'Alain Juppé au Royaume-Uni pour les Français de l'étranger et a circulé sur Internet il y a quelques jours. Je vous y renvoie une photo où l'on voit ce banquier, M. David Blanc, bras-dessus, bras-dessous, avec le nouveau Premier ministre, M. Édouard Philippe. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les équipes de Juppé ou celles de Macron, ils m'ont attaqué. Mais ils ont tellement de réseaux qu'ils pouvaient se donner le luxe d'apparaître comme des enfants de cœur, mais faisant attaquer par des tiers. Voilà. Parce que les tiers, eux, ils ont accès aux médias. Moi, le problème, c'est qu'avec moi, j'avais accès aux médias. Et je n'avais pas, sous le coup, d'un banquier qui aurait pu être invité au TX pour aller flinguer M. Macron. Voilà. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire que ce procès qui m'est fait n'est pas juste. Il est injuste parce qu'il ne tient pas compte des différences de situations dans lesquelles nous sommes. Pour le reste, je suis bien d'accord avec vous que si je pouvais m'empêcher de critiquer tel ou tel, je le ferais très volontiers. Mais le problème, c'est que je suis bien obligé de répondre aux attaques qui me sont faites. J'ajoute d'ailleurs en général que lorsque les gens me critiquent, c'est très souvent – je ne sais pas si c'est le cas de cet internaute – mais c'est très souvent parce que nos critiques viennent juste. Voilà. On a eu une recrudescence il y a quelques jours de ce type de critique qui m'a été faite, tout simplement parce que j'ai pointé du doigt ce qui vient de se passer au Front National avec M. Le Pen qui a décidé de lancer 200 candidats contre sa propre fille, alors même que la structure Cotelec dont il est le président a financé la campagne électorale de sa fille. Et donc moi, j'ai montré que derrière tout ça, ça sentait très mauvais. Eh bien heureusement que je le dis. Heureusement que l'UPR est là pour expliquer aux Français à quoi sert en effet le Front National. Et que les gens me disent qu'on n'a pas à critiquer les autres, je m'en fiche éperdument. Il y a énormément de Français, beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui sont très contents de comprendre enfin à quoi sert le Front National. C'est parti. C'est parti. C'est parti.